Bonjour, bonjour à tous et merci de rester fidèles à KTV que j'ai fait, mais le live Facebook de KTV, nous vous en parlions depuis ce matin. La grève, comme la guerre de Troyes, aura bien lieu lundi, bien évidemment, avec son délégué qui est là ce matin, le délégué EFOTransport, c'est Siaka Jumois que nous recevons. Siaka, bonjour et bienvenue. Bonjour. On dirait qu'il est fatigué. Pendant deux heures de négociation du côté du conseil départemental, Siaka, deux heures, et pourtant une solution n'a pas été trouvée pour empêcher cette grève lundi. Siaka, tout d'abord, ma première question, c'est de savoir quel est vraiment le problème aujourd'hui, si vous pouvez nous résumer pourquoi aujourd'hui vouloir faire grève. Quel est le problème ? Alors, je résume en deux réponses. Première réponse, c'est de dire la convention de gestion, c'est pas que ça ne nous regarde pas, mais ça c'est une continuité du contrat antérieur. Mais ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est la reprise du personnel pour le marché lancé en cours depuis le 25 juin, qui est dans le cahier de charges, qu'ils ont sauté le terme d'obligation en remplaçant de susceptibilité. Donc, c'est ce point, article 4 dans le cahier de charges, qui nous inquiète aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est notre avenir. On sait que le contrat, le précédent contrat, il va aller jusqu'au bout de son terme. Mais nous, c'est notre avenir. Donc, aujourd'hui, si on est déjà en grève, pour vous dire que depuis le 18, nous avons cessé le travail. Même si ce n'est pas encore la rentrée, la vraie grève, c'est à partir de lundi. Donc, pour nous, aujourd'hui, les conditions ne sont pas remplies. Donc, c'est la reprise du personnel qui est notre leitmotiv. Alors, avant de passer la parole à Léonard Audier, si il y a cas, quand on écoute un peu les deux camps par rapport au pourparler d'hier soir, on a l'impression que, quand même, la présidente, la vice-présidente dit que, non, non, personne ne sera laissé à l'abandon, tout le monde sera repris. Alors, qu'est-ce qui leur empêche depuis le 15 ou avant le 15 d'écrire dans leur cahier de charges, de dire l'obligation de mettre... C'est-à-dire que vous le voulez, écrit noir sur blanc et signer. C'est-à-dire que les candidats... Comment voulez-vous comprendre que le département, c'est l'autorité organisatrice du transport ? C'est leur propriété. C'est à eux de décrire dans leur cahier de charges les conditions de leur cahier de charges. Et l'entreprise, ils le veulent ou pas, les conditions... J'écris, voilà les conditions de vous répondre ou pas. Donc, c'est tout. Mais ce n'est pas de dire... Parce qu'il y a une entreprise, d'ailleurs, ou de local, de dire que si vous écrivez dans le cahier de charges la reprise des personnels, je vais porter plainte. Mais vous portez plainte. Est-ce qu'une entreprise qui se veut sociale peut menacer déjà... Je veux avoir une part de gâteau, mais je ne veux pas de personnel. Je ne veux pas de personnel qui va rouler, qui va organiser le service. Et c'est eux, pour plus de 25 ans, c'est eux qui travaillent dans ce milieu. C'est eux qui organisent ce travail-là. Mais c'est une aberration. Donc, aujourd'hui, nous, on pointe le doigt au département que le seul responsable dans tout cela, c'est le département. Donc, de cacher vert sur le tribunal ou de qui que ce soit, non. C'est faux. C'est une faute procédure. C'est une faute procédure parce qu'aujourd'hui, si on accepte qu'on est français, on a choisi la loi française, il y a des dispositifs européens applicables. Il y a la convention collective. Et même si on se dit qu'il n'est pas applicable, il n'est pas. Mais c'est un dispositif qu'ils peuvent au moins prendre comme référence. Mais il y a aussi le code du transport. Le code du transport, qui est notre métier, qui l'exige aussi. Pourquoi ils n'ont pas pris ? Et il y a l'aspect garantie d'emploi. Donc, pour nous, c'est simplement la reprise du personnel. C'est notre avenir qui nous préoccupe. Qui est en jeu. Qui est en jeu. Le Marodier a une question pour vous. Aujourd'hui, il y a un enjeu capital quand même. C'est la décision du tribunal qui va être rendue aujourd'hui par rapport justement à ce point que vous avez soulevé de cette reprise ou pas du personnel déjà existant. Est-ce que vous êtes déjà, un, confiant de la décision du tribunal ? Et selon la décision, est-ce que ça va changer la donne pour lundi ? Alors, le tribunal, le référé aujourd'hui, c'est la responsabilité de notre employeur actuel parce qu'il juge normal et c'est leur droit de défendre aussi au niveau du tribunal le droit de leurs salariés. Donc, mais ça, avant le référé, je vous explique que c'est à notre action que notre employeur a jugé de saisir le tribunal en référé parce qu'il ne voyait pas autre issue par rapport à leur demande à plusieurs reprises au département d'attirer l'attention du département. Attention, le dossier de reprise de personnel, c'est des dossiers très chauds, il ne faut pas, parce qu'il fallait que je vous explique encore que le précédent prestataire, Véolia Transport, qui a mis aussi le précédent, aussi le président conseil général, qui est M. Douchnon, a obligé à tous les candidats en 2008 l'obligation de reprise. Donc, certainement, forcément, les personnels de reprise de l'époque, ils avaient leur avantage acquis, ils avaient leur ancienneté. Donc, certainement, aujourd'hui, de mettre des mots susceptibilité sur un cahier de charge, imaginons une entreprise comme l'entreprise, en l'occurrence l'entreprise qui menace le département de porter plainte, ça fait partie déjà, il n'est pas encore notifié, on ne sait même pas s'il est candidat ou pas de ce marché, il se veut déjà menacer le département sur la reprise de personnel. Mais c'est une entreprise qui va encore, c'est une criminalisation de notre emploi. Ça, j'entends bien, mais la décision d'aujourd'hui va-t-elle influer sur la grève de lundi ? Si le tribunal vous donne raison aujourd'hui, est-ce que vous dites, bon, le tribunal nous donne raison, donc on reprend, on va faire les transports lundi ? Alors, c'est clair. Aujourd'hui, il y a deux points de mesure. Il y a le référé, il y a notre action. Aujourd'hui, le tribunal, ce que nous espérons, que le tribunal attend, et j'appelle à la clémence du juge de voir les tensions sociales qui est grandissantes à Mayotte, de répondre favorablement à notre demande. Et s'il répond favorablement ? Donc il est favorable, nous, tout de suite. C'est ça que nous attendons. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, le tribunal répond favorablement à votre demande, lundi, vous faites les transports ? Il n'y a pas de souci. Pour nous, c'est ça que nous attendons. Et le département, il va obliger de changer le cahier de charge. Parce que là, le département a dit qu'il s'arrangerait pour faire les transports scolaires indépendamment de ça. Mais avant tout, même avant tout, qu'est-ce qui empêche le département de le faire ? Et l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, dépose des plaintes par rapport à ce point de reprise. Mais s'il a écrit un de ses transporteurs candidats à cet appel d'offres, qui dépose des plaintes par rapport à ça, nous, on nous manifestera aussi. Parce que ce n'est pas une entreprise sociale. C'est une entreprise qui vient simplement gagner son gain de paix. Il repart. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, vous donnez raison, vous faites les transports scolaires lundi. Si le tribunal vous donne tort, vous continuez la grève ? Nous, on va continuer. Mais jusqu'à quand et comment ? Jusqu'à l'infini ou jusqu'au bout. On ne va pas cesser. Parce que c'est nous qui travaillons. Imaginons, depuis, je vous rappelle que depuis 1996, on subit toutes les conséquences des agressions, des caillassages, de tout genre. On allait écrire justement des agressions. De tout genre. Et aujourd'hui, on va nous dire, bon, chiche, vous avez tout subi, mais allez, vous restez à la maison, faites vos préoccupations, autres préoccupations. Vous croyez que nous, les salariés, on va vous attendre dans cette bonne oreille ? Non ? Alors, Siaka, du moins, depuis un certain temps, on le sait que finalement, cet appel d'offres n'a pas été lancé. C'était des avenants qui ont prolongé en tout cas ces contrats, vos contrats. Et on nous dit que certains transporteurs, parce que se sont opposés aujourd'hui à Matisse, pour ne pas le citer, se sont vus écartés et ne travaillent plus et ne travaillent même pas avant même le Covid. Est-ce que vous confirmez cette information ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez négocié à ce que tout le monde, ceux qu'on avait écartés, reviennent dans le circuit ? Alors, ça, c'est juste que la question, je n'ai pas trop saisi, mais je sais où vous voulez en venir par rapport à la question. Parce que là, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de convention, il y avait des avenants. Le marché n'était pas lancé. Après, en 2018, il y a une entreprise, c'est là même l'entreprise dont je parle, qui a cassé le marché, le premier marché par rapport à l'avenant, par rapport à une autre... Pourquoi le département, depuis 2018, n'a pas su corriger les tirs de faire une bonne organisation, un cahier de charges pleinement à convenance de tout le monde ? De tout le monde, de transporteurs, de l'ensemble des tissus économiques de Mayotte. Donc, pour moi, c'est le département qui est aujourd'hui en déphasé du transport, où ils ont mis des gens dans le commande public, des gens qui sont vraiment hors de la plaque, qui ne comprennent pas la situation de Mayotte, de transport à Mayotte. Moi, je ne dis pas ceux qui sont écartés. Ils ne sont pas écartés juste comme ça, mais c'est les dispositifs qui sont mis en place qui leur permettent d'écarter. Donc, cela veut dire que c'est aussi l'enjeu que le département devrait corriger cette situation depuis l'attribution du marché. Parce qu'ils savaient, je vous l'ai dit, depuis 2008, toujours dans le réseau de transport, il y a des perturbations. Que ce soit les transporteurs, que ce soit nous, les salariés, on l'a. Et les départements, ils ont cette historique-là. Pourquoi ils ne mettent pas en situation normale que tout le monde se retrouve leur bonne cause ? Non. Aujourd'hui, je ne vais pas pointer ni les transporteurs, le groupement ou de telles sociétés ou de quoi. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est le département qui est le maître de cette situation. Parce que le réseau de transport, c'est au département. Donc, aujourd'hui, de dire dans le cahier des charges ou dans l'organisation du marché, il se met juste, je vais organiser parce que c'est tel ou tel, j'ai une préférence à tel ou à tel, c'est faux. Donc, il y a des règles. Dans le transport, il y a des règles. Donc, respectons les règles qui sont définies par le règlement du marché et le règlement du transport. Donc, on ne peut pas faire juste parce que par affinité, de marcher par affinité ou de marcher par complaisance. Non, ce n'est pas ça. Donc, aujourd'hui, nous avons choisi d'être français pour être libre, comme on se dit. Donc, soyons aussi avoir une responsabilité bien calée, bien cadrée de cet règlement. Mais pas de dire parce que je vais mettre des pressions à telle personne, à telle personne pour changer cet homme. Il y a le gâteau, mais dans le gâteau, il y a des ingrédients. Dans le gâteau, il faut bien préparer. Mais ce n'est pas le gâteau, je vais l'envoyer simplement. Je reprends un peu ce que vous discutez avec Léonard, on dit à l'instant. Donc, ce référé, vous l'attendez pour quelle heure ? Et donc, à partir de quelle heure, on saura si oui ou non lundi, il y a grève ou pas ? Non, la question aujourd'hui, l'audience débute à 9h. Mais pour nous, cette audience, cette audience à un référé, c'est une complémentarité de nos revendications. C'est une complémentarité de notre revendication. Mais cela, peu importe le résultat, nous, on souhaiterait que le résultat soit en notre faveur. Mais aujourd'hui, moi, je ne regarde pas, parce que le référé, c'est dû à notre action en interne avec notre employeur. Et c'est là où l'employeur a jugé de dire, attention, nous, on va plus patienter. C'est-à-dire que, c'est pour résumer rapidement, Issaika, le référé que vous concerne, vous et votre employeur. Vous, ce qui vous reprochez au Conseil départemental, c'est de ne pas mettre noir sur blanc, dans le cahier des charges, ce qu'il faut pour que vous retourniez au boulot. Vous, vous attendez plus la décision du Conseil départemental, plus que le référé. Mais le référé, comme je le dis, je le répète, le référé, c'est une complémentarité à nos revendications depuis... Pourquoi avant ? Depuis le 15, il n'y avait pas le référé. Le référé a été déposé presque le 22 juillet, ou en quelque sorte comme ça, le dépôt. Mais nous, bien avant de se référer, on a constaté cette problématique de cahier de charges. Pourquoi, je pose la question, pourquoi le département tentait de... Parce que le contentieux, le marché qui a été cassé, c'est sur autre problématique. Ce n'était pas sur la reprise du personnel. Mais quand ils ont... On leur dit, il y a une entreprise, dire, pointe du doigt sur la reprise. Or, dans tous les candidats qui sont en cours de... posent des questions sur le cahier de charges, ils posent la question, comment vous allez faire pour le cahier de charges ? Mais ils ont l'attitude. C'est eux qui répondent. Qu'est-ce qui leur empêche ? Qu'est-ce qui leur empêche de l'écrire noir sur blanc et pointerer ? Parce que les entreprises attendent que les conditions départementales. Ils n'attendent pas le référé. Ils n'attendent pas. Nous, aujourd'hui, le référé, c'est dû à non-réponse du département qui insiste, qui persiste, reste comme sur leur sujet, de dire, restez là. Et il y a une chose, ils envoient leur responsabilité à la directe. Que la directe n'est pas claire là-dessus, la directe ne leur informe pas toutes les informations. Mais, allons, le département, il est libre d'écrire son cahier de charges. Il est libre de fonctionnement. La loi leur dit, aujourd'hui, moi, je pense, je ne suis pas contre de nos collègues. Je m'excuse pour nos collègues de collectivité. Aujourd'hui, le département, il met à disposition dans la société privée, ces agents, le département. Et il oblige aux candidats de récupérer ces agents. Mais, vous voyez cette aberration ? C'est quand on arrive à la fin de ce temps de parole. Juste une question. Si vous faites grève lundi, à quoi elle va le ressembler ? Est-ce que c'est une opération escargot ? Est-ce qu'il n'y aura pas du tout de bus ou de chauffeur ? Tout le monde va rester à la maison. À quoi elle va ressembler, vraiment ? Alors, pour nous, on tire toujours les conséquences. Parce qu'en 2018, je vous rappelle qu'on a bloqué les routes. Le département était très sourd de nos revendications. Au lieu de nous écouter, il transformait les informations. Il transformait toujours les informations à une autre chose. Donc, c'est que nous avons été sanctionnés par la police parce qu'on a tiré les sons. Donc, on va bloquer. On va rester chez nous. Il n'y a aucun bus. Mais j'attire l'attention que si on ne sort pas sur la route, cela veut dire qu'il y aura des débordements. Mais, pour terminer, pour être très clair là-dessus, Si, par contre, le tribunal vous donne raison aujourd'hui, il y aura transport lundi. Si le tribunal nous donne raison au référé qui a déposé par Matisse, nous allons travailler. OK. La chose est claire. Donc, c'est clair. On attend ce référé. On attend ce référé à la même temps. Je rappelle que le référé aura lieu aujourd'hui. La décision aura lieu aujourd'hui, ce matin. Dans la journée, on restera attentifs à ça. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. C'était important. C'est tout pour ce premier temps de parole. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada